Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du tri et du classement des photos. Sur ma chaîne, je vous ai proposé plusieurs tutos, plusieurs vidéos pour vous expliquer comment classer vos photos dans des albums, des dossiers ou des sous-dossiers. L'application Photo propose plusieurs solutions, mais vous êtes nombreux encore aujourd'hui à me dire que lorsque vous classez une photo dans un album, vous aimeriez qu'elle disparaisse de la photothèque. Alors clairement, c'est tout à fait logique comme demande, mais malheureusement, ce n'est pas le choix qu'Apple a fait pour la gestion des albums dans l'application Photo. Aujourd'hui, je vous propose donc une solution grâce à un raccourci que j'ai créé pour tout simplement extraire les photos du quotidien, celles qu'on n'a pas envie de garder dans la photothèque, mais qui sont pourtant nécessaires, de pouvoir les garder quand même sur son appareil, mais ailleurs. Comme ça, elles n'envahissent pas la photothèque. Alors ici, je vous parle des photos typiques genre capture d'écran, ticket de caisse, quand on prend un colis, un bon d'envoi en photo, enfin bref, toutes ces photos du quotidien qu'on prend parce qu'elles sont utiles, mais qu'on n'a pas forcément envie de voir dans la photothèque. Donc aujourd'hui, on va voir comment trier et supprimer directement tous ces types de photos qui ne sont pas forcément utiles à conserver à long terme. Pour automatiser le tri des photos, on va utiliser l'application Raccourci. Raccourci, c'est une application fournie gratuitement par Apple, donc si elle n'est pas encore installée sur votre iPhone, votre iPad, vous allez l'installer dans l'App Store. Elle est gratuite, donc téléchargez-la et installez-la. Une fois que l'application est installée, vous allez donc l'ouvrir et vous allez appuyer en haut à droite sur le bouton Plus pour créer votre nouveau raccourci. Vous allez appuyer en bas sur le bouton I et vous allez activer dans la feuille de partage. Appuyez sur OK. Donc là, vous avez mis en place votre première action, c'est-à-dire que vous allez déclencher votre raccourci grâce au bouton Partager. C'est le bouton qui ressemble à un carré avec une flèche vers le haut, donc c'est le bouton Partage que vous utilisez certainement depuis très longtemps maintenant. On va appuyer sur Ajouter une action et on va aller chercher la seconde action qui s'appelle Enregistrer le fichier. Et je choisis bien Enregistrer le fichier. Au niveau de cette seconde étape, plusieurs choix s'offrent à vous. Soit vous allez définir un dossier spécifique où seront enregistrées vos photos, ou sinon vous allez demander à chaque fois où enregistrer les photos si par exemple vous avez créé plusieurs dossiers. Ici, je vais appuyer sur la petite flèche pour accéder aux options. Alors comme dans ce tuto, je vais utiliser un seul dossier de destination, je n'ai pas besoin que le raccourci me demande où enregistrer mes photos. Donc je vais désactiver Demander ou Enregistrer. Et en appuyant ici, je vais pouvoir définir le dossier de destination de mes photos. Je vais donc retourner en arrière, je remonte l'arborescence de l'application fichier, puisque c'est là que les photos vont s'enregistrer. Alors moi, je vais les placer sur iCloud Drive, mais si vous préférez que vos photos restent localement sur votre appareil, vous choisissez sur mon iPhone ou sur mon iPad. Je vais aller ici et je vais créer un nouveau dossier. Donc je vais appuyer sur les trois petits points, Nouveau dossier, et je vais par exemple l'appeler Capture. J'appuie sur Terminer et j'appuie sur Ouvrir. Actuellement, au niveau du raccourci, on a deux actions. La première qui permet de déclencher le raccourci depuis le bouton Partage et la seconde qui va permettre d'enregistrer les photos dans le dossier que j'ai défini dans l'application fichier. Je vais maintenant ajouter la troisième action qui va permettre de supprimer les photos de la photothèque puisqu'elles ont été mises dans l'application fichier. On va donc rechercher l'action Supprimer. Et vous allez choisir Supprimer les photos. Pour que l'action Supprimer supprime bien les photos de la photothèque et non pas les photos qui ont été enregistrées dans l'application fichier, vous allez rester appuyé sur Fichier enregistré et vous allez faire sélectionner une variable. Vous allez choisir Entrée de raccourci qui se trouve ici. Vous allez maintenant appuyer en haut pour renommer votre raccourci. Donc moi je vais appeler ça Classement. Vous mettez bien sûr le nom que vous voulez. Vous allez maintenant appuyer sur OK pour valider la création de votre raccourci. Notre raccourci est en place, on va tout de suite voir si ça fonctionne. On va donc se rendre dans l'application Photos et on va aller sélectionner les photos, comme vous le voyez j'en ai pas mal, qui n'ont rien à faire dans ma photothèque, mais que j'ai besoin de garder, que ce soit à long terme ou temporairement, comme par exemple des bons de livraison, etc. C'est toujours pratique de les garder, mais clairement c'est vrai que ça n'a pas vraiment sa place dans ce qu'on appelle une photothèque où il y aurait plutôt des photos personnelles. Donc je vais appuyer sur Sélectionner et je vais sélectionner les photos dont je veux me débarrasser, mais que j'ai besoin de garder temporairement. Voilà, donc là on est pas mal, je vais appuyer sur le bouton Partage, je vais descendre et ici je retrouve bien le raccourci que j'ai créé qui s'appelle Classement. Comme c'est la première fois que je lance ce raccourci, je dois autoriser l'application à enregistrer des fichiers dans l'application Fichiers, donc je vais faire Toujours Autoriser. Le raccourci me demande maintenant de supprimer les photos que j'ai sélectionnées puisqu'elles ont déjà été mises dans l'application Fichiers, donc je peux faire Supprimer. Donc je vais aller dans l'application Fichiers et je vais voir si je retrouve bien mon dossier Capture que j'ai créé et surtout s'il contient bien les photos que je viens de déplacer. Donc là comme vous le voyez, je retrouve bien les 16 photos que j'ai exportées de photos vers l'application Fichiers, je peux les ouvrir, je peux les partager, bref je peux les utiliser comme si elles étaient dans l'application Photo. En tout cas, l'avantage c'est que j'ai fait du tri dans ma photothèque très rapidement et ça, c'est génial. Comme vous le voyez, ça fonctionne super bien, je suis vraiment super contente d'avoir créé ce raccourci, ça va m'être utile tous les jours, ça va me permettre d'alléger ma photothèque et gagner de la place sur iCloud. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de dupliquer le raccourci et de l'adapter à différents types de dossiers que vous auriez faits, par exemple un dossier Capture d'écran, un dossier Ticket de caisse garanti, un dossier, par exemple Shopping, si vous prenez souvent en photo des articles quand vous faites les magasins. Bref, vous pouvez dupliquer votre raccourci autant de fois que nécessaire en fonction du type de photo que vous prenez au quotidien. Depuis la semaine dernière, vous avez été très nombreux et nombreuses à me faire un don ponctuel grâce au bouton Merci qui se trouve sous la vidéo sur YouTube. C'est à mon tour de vous remercier vraiment pour votre soutien et je tenais à remercier particulièrement Christian, Bernard, Eric, Raymond, Eric, Vélociraptor, Viviane, Jacques, Jacques et Sabine, Xavier, Dime, Pierre et Snenamor pour leur don ponctuel. Franchement, merci beaucoup. Ça m'aide surtout dans cette période où la publicité sur YouTube est un peu restreinte et où les revenus malheureusement diminuent. Donc votre soutien est toujours le bienvenu pour me permettre de continuer. On a dépassé les 65 000 abonnés, alors merci encore pour tout. À bientôt !